Les amis, comment t'es-vous ? Monsieur le Padre ! Bon les fios, aujourd'hui, on part en enquête. En gros, si tu veux, la vidéo que je fais aujourd'hui, c'est une vidéo que je devais faire il y a au moins 2-3 ans derrière. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je demandais de t'autorisation, on me faisait traîner. Alors, j'avais pas de refus, mais c'était à chaque fois, il faut que je parle au directeur, au directeur, etc. Alors qu'en réalité, ça prend 5 minutes, tu vois. Et au final, ils te rappellent jamais. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire le tour des centres autour pour voir un petit peu ce qu'ils proposent, et aussi comparer les prix. Et c'est ça, justement, qui posait le problème, parce qu'à l'époque, ils aimaient pas trop qu'on affiche les prix. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, tu vois, sur Internet, les prix sont affichés, tu vois. Donc du coup, aujourd'hui, on va aller faire le tour des centres autour, vérifier déjà les produits qu'ils ont, ce qu'ils proposent, quels sont les produits qu'ils ont, et après, on va comparer en termes de prix. Mais même si les prix, c'est plus ou moins pareil. Après, parfois, j'ai remarqué dans certaines enseignes, ils font des coups de promo, par exemple, sur... Je me rappelle, il y a quelques temps de ça, il y avait une promo sur le Polish et le Ceylon Big Wires pour les vides, et les deux produits, ils étaient affichés à 12 euros, alors que c'est même pas le prix d'un produit, tu vois. Donc des fois, il y a des choses qui sont intéressantes, tu vois. Justement, je voudrais rebondir sur les reportages, tu sais que j'ai envie de faire énormément de reportages, je vais pas te mentir, c'est extrêmement compliqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au départ, on te dit oui, après, on te dit je sais pas, et au final, ça finit par un nom. Donc la première chose, c'est qu'ils veulent pas être filmés. C'est très rare, les gens qui veulent être filmés. Ensuite, je leur dis, ben écoutez, voilà, c'est pas grave, on laisse que la voix. Ils disent oui, ça peut le faire. Ensuite, ils disent non, mais la voix, il faudrait recouvrir par une autre voix. Et après, au final, ils disent non, mais parlez-vous et nous, on parle pas. Comment tu veux faire une interaction entre quelqu'un pour faire un reportage ? Donc du coup, c'est extrêmement compliqué. Alors là, bientôt, je vais prendre rendez-vous avec un investisseur en station de lavage, donc ça, c'est très bien. Et je sais que les gens dans mon secteur station de lavage, bien, ils veulent pas. Le premier centre qu'on va faire, on va aller, bon, je décide, parce que de toute façon, c'est le but. On va aller chez Centroauto, après, on va aller chez Feuvert, et après, on va chez Lecleroto, et j'aime bien Lecleroto. Après, évidemment, ce que je vais te présenter aujourd'hui, des fois, ça diffère entre les régions. Let's go ! Ok, téléphone, batterie, en mode avion, et en mode furtive. Let's go ! Alors, ici, t'as le GS27, gamme bio. Ici, t'as l'heure-shampooing. Ici, t'as du protect, pro, brillance, nettoyante, etc. Ici, t'as le belgum, la fameuse marque de belgum. Voilà, ça, c'est bien ça. Le rénovateur plastique, ça, c'est vraiment bien. Le polytrol, c'est génial, ça. Toujours le GS27, il y a pas mal de GS27, quand même. Voilà, t'as encore toute l'ancienne gamme de GS27 qui est là. Là, ils ont la policeuse. Ici, ils ont des petits poliches, des correcteurs, les fasses rayures. Là, ils ont du migoyers, migoyers. D'habitude, ils ont plus de migoyers que ça, tu vois. Mais bon, là, ils en a pas beaucoup. Ça, c'est la série hybride. Ça, c'est l'hydro. Ça, c'est bien, le polish, là. C'est un polish traditionnel, tu vois. Ça, c'est bien. Rénovateur peinture intense. C'est quoi, ça, c'est aussi ? Ouais, c'est protect. Ils ont pas mal de protect, quand même, tu vois. Là, ils ont la gamme de roto, ici. Gamme de roto, voilà. Tu vois, il n'y en a pas beaucoup, en fait, tu vois. Ils sont un petit peu dévalisés, j'ai l'impression. Voilà, le soin pour les cuirs, GS27. Putain, ils ont pas mal de GS27, en fait. Après, je pense qu'ils ont été dévalisés, tu vois. S'ils avaient le shampoing sans eau migoyers, ce qui a été dévalisé, tu vois. En fait, c'est les produits migoyers qui partent à CBTA, comme tu peux voir. Ça, c'est génial, ça. Celle-ci, elle est bien. Celle-ci, elle est vraiment bien, tu vois. Voilà, ça, c'est la microfibre gaufrée. Celle-ci, elle est de lavage, tu vois, qui est vraiment bien. Voilà, en accessoire, ça se fait encore, les éponges, comme ça. Ça, c'est classique, tu vois, les éponges, comme ça. C'est classique, t'as les gants de lavage. Microfibre gaufrée. Ah, ça, c'est, il faudrait la tester, c'est aussi. Bref, la qualité, je sais pas. Faut regarder. Celle de Neuroto, on va aller bien. Si t'as les migoyers, c'est-à-dire, on va aller vite. L'hydro, le brillant pneu, la cire hybride céramique. C'est la spray de finition, l'esprit éclair, tu vois. Le nettoyant, avec des contaminants ferreux. Voilà, les microfibres, c'est-à-dire, elles vont bien. Elles vont bien. Ben, écoute, voilà, là, t'as la microfibre de chez Neuroto. Voilà, qu'elle balle, qu'elle balle. Ben, comme tu vois, ils ont pas... Y'a pas des masses. Ben, après, ici, c'est une boutique qui fonctionne assez bien. Donc, le pull qu'ils ont, c'est... Ils sont assez dévalisés, tu vois. Ouais, ça, c'est bien. Pour appeler l'applicateur pour le dressing, pour les pneus. Les brosses spéciales aux jantes. Ben, ça, je te déconseille si t'as des jantes vernis. Et puis, bon, je parle doucement, parce que j'ai pas envie que... Là, t'as compris, quoi. Ouais, ok, ben, écoute, on a fait le tour. Là, de temps en temps, ils ont aussi des trucs de pensage, ça me vient. Mais le problème, c'est qu'ils ont jamais ce que je veux. C'est-à-dire que moi, j'aime bien le 1000, 1500, ben 1000, 1200, 1500, 2000, 3000, 5000. Bon, 5000, à la limite, on se rend pas les cacahuètes. Mais au moins le 3000. Le 3000, je le trouve jamais. Ah, ils ont pas mal de protèques. Mais tu vois, ce qui reste. Là, c'était pour le nouveau tour. Alors, le problème, c'est qu'ils sont assez dévalisés. Et c'est vrai qu'ils vendent beaucoup de Meguiar. Mais ils ont pas énormément de choix, tu vois. C'est pas... Après, encore une fois, en fonction des villes, ça diffère. Mais je sais que chez nous, les Neuroto qu'on a dans le secteur, c'est plus ou moins les mêmes produits. C'est plus ou moins assez rangé pareil, etc. Donc là, ici, c'est vraiment le... Entre guillemets, c'est plus grand Neuroto qu'on a dans le secteur. Bon, écoute. Maintenant, direction Feuvert. Là, je suis arrivé chez Feuvert. Alors, le truc, c'est que je sais pas si je pourrais y parler. On verra bien. Que la configuration de la boutique, c'est pas la même. Donc, du coup, je sais pas si ça va les gêner ou pas. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je simule d'être au téléphone avec quelqu'un, de montrer des produits, tu vois. Écoute, on verra. Alors, je sais que ça peut pas rien de con de faire le furtif comme ça, mais c'est compliqué parce que je te jure, en France, on aime pas les caméras. Allez, on y va. Voilà. Donc là, t'as le Meguiar. Tu vois, t'en as plus ici, tu vois. Le Champoil Sans Eau. Le Champoil Optime. Celui-ci, il va vraiment bien. La cire. La cire hybride, tu vois, qu'on retrouve derrière. Le Lustron. Et ici, pour les produits intérieurs, tu vois, Natural Shine, il est bien celui-ci. Le brillant, c'est clair. Celui-ci, je l'aime bien, tu vois. La cire céramique, c'est l'hydro. Ça, il va bien celui-ci. Tu vois, il y a plus de choix quand même ici. Le brillant pneu. Là, t'as le Shampoil. Voilà. Celui-ci, il va vraiment bien l'ancien, tu vois. Voilà. Rénovateur Ultime. Le Campound. Celui-ci, il est vraiment bien aussi. Pareil. Alors, ça, c'est le fait tester. Bon, en vrai, voilà. No comment. Là, t'as le kit Clébar. Donc, la barre d'argile. Léton 8. Là, t'as le pack aussi. Donc là, t'as la marque Feuvert. Ici, t'as le nettoyant en jambes. Abel Auto, tu vois. Abel Auto, ouais. Avant, il y en avait aussi chez Neuroto. Maintenant, ils n'en font plus. Ça dépend lesquels. Abel Auto, c'est une marque française. Ça, c'est une marque que tu retrouves même dans les supermarchés, les trucs comme ça. C'est Loto, Champagne Lustrant, etc. Voilà. Là, ils ont leur gamme Feuvert. Rénovateur Optique aussi. Abel, GS27, GS27. Penix. J'ai l'impression qu'ils ont plus de choix ici que chez Neuroto. Le bel gomme. Le kit de gommage de carrosserie. Tu vois, ils ont un kit décontamé. Ah, ça, c'est bien. En fait, ils ont le gant. Tu vois, il a combien ? 50 balles. Donc, t'as le gant, Lustrant Express plus la microfibre. Donc, en fait, le produit, là, c'est pour lubrifier ta barre, taper ta barre, ton gant. C'est bien qu'ils ont ça. C'est rare de voir des centres auto qu'ils ont ça. Les lalgettes, etc. Les microfibres. Microfibre de GS27. 22,99€. Celle-ci, c'est la même qu'on a trouvé chez Neuroto tout à l'heure. Celle-ci, elle est vraiment bien, je te le dis. Voilà. Les gants chenilles. Bon, les gants chenilles, franchement, t'en trouves à 4€ maintenant. C'est tous les mêmes. Mais c'est vrai que celui-ci, il est assez... Il est pas mal. GS27, tout au fond, j'ai l'impression qu'ils sont punis. Et là, ils ont quoi ? Fait briller rapidement et protège les peintures. Manque d'éclat. Polissage, lustrage. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, la Veloto, est-ce que c'est quoi ? Tradition. Je ne le connais pas, celui-ci. Tu vois, je ne le connaissais pas, celui-ci. Tu vois, des fois, il y a des produits que tu tombes dessus. Le polytrol, tu vois, ils en ont partout du polytrol. Ils ont quand même une gamme assez étendue, avec du badgum. Sans eau, badgum, les chromes, la capote, l'impermébilisant, le rénovateur platieux. C'est quoi, ça ? Rénovateur, redonne de l'éclat aux pâtures ternies et oxydées. Entretien des plastiques, l'aluminium. C'est bien. Tu as la policeuse Michelin et là, la Formule 1. En plus, elle n'est pas chère. C'est une Rota ou une Orbitale ? Elle ressemble à une Rota. OK. Là, il y a déjà plus de choix. Alors, le truc, c'est que j'avais le monsieur à la caisse et en fait, les produits, c'était juste en face de la caisse. C'est vrai qu'il y a un peu moins. Après, ce n'est pas pour faire ma bouche de vieille, tu vois. Mais chez Feuvert, il y a moins de monde. Bon, à l'atelier, ça va, ça marche. Mais dans la boutique, il y a moins de monde que chez Noroto. Chez Noroto, c'est tout en foule. Donc, du coup, quand il y a moins de monde, le mec, il est attentif à ce que tu fais et ce que tu dis. Donc, j'ai fait semblant d'être avec un cousin bulgare et lui montrer les produits qu'il y avait. Après, tu as compris, quoi. C'est sûr que tu ne veux pas celui-ci, machin et tout ? Encore, en réalité, j'étais en mode avion. Il y a plus de choix. Après, est-ce qu'il y a plus de choix du fait... C'est sûr qu'il y a plus de choix quand même, voilà. Mais des fois, il faut faire attention parce qu'il y a plus de choix parce qu'il y a moins de ventes, tu vois. C'est-à-dire que chez Noroto, il y a beaucoup plus de débit. Donc, du coup, c'est pour ça que les produits restent assez dans les rayons. Une fois que je suis à la maison, je vais vérifier les rushs pour voir les prix. Écoute, maintenant, ce qu'on va faire, on va aller chez Lecleroto et Lecleroto, tu verras, des fois, même en termes d'accessions, ils ont pas mal de choses. Le problème, c'est que c'est une boutique qui est assez, comment dire... On voit tout ce que tu fais, donc est-ce que ça va les déranger ou pas ? Je pense pas, on verra bien. Je préfère quand il y a du monde parce qu'en fait, les gens qui sont à la caisse, ils sont occupés, ils ne font pas attention à ce que tu fais. Et quand il n'y a personne, c'est compliqué. Putain, tu vois, j'adore ce genre de vidéos. Je te jure. Bon, allez, let's go, mon fio. Let's go. On mission, on mission. Bon, et on termine avec Lecleroto. Alors, en sachant, merde, je suis trompé, tu m'as. C'est un truc qui vient d'ouvrir il n'y a pas longtemps, donc évidemment, c'est tout neuf, c'est tout propre, c'est tout beau, etc. Mais ils ont du choix. On en a deux ici. Bon, là, moi, je suis dans le secteur de Metz, mais on en a deux et les deux, c'est pareil. Il y a beaucoup de choix. Ils ont pas mal d'accessoires. Donc là, je vais te montrer. Encore une fois, ça va être compliqué. Je ne sais pas si je vais pouvoir parler quand je filme. On verra bien, je vais essayer de ruger, mais bon, je ne sais pas si moi y mets. À la base, on va voir ce que ça donne. Bon, je te dis, il n'y a pas grand monde dans l'atelier marche bien, tu vois, mais dans la boutique, il y a moins de monde. Ah, il n'y a personne. Ici, je fais semblant d'écouter le phone. Là, ici, tu as le Migoyers. Tu as toute la gamme, tu vois, il n'y a pas mal de choix ici. Ici, ils sont vraiment bien. Tu as bien plus, c'est bien arrangé, c'est bien étiqueté. Ils ont du choix ici. Le Snow Foam, tu as le shampoing, la cire, le shampoing Gold qui est bien, tu as le lustrant, tu as la barre d'angile, brillance éclair, tu as tout, tu as vraiment tout. Ça, c'est bien, tu vois, c'est un APC. Un APC, c'est rare de le trouver dans les centres auto. Là, tu as vraiment tout, en fait. Tu as le Hot Shine, brillant pneu, tu as le nettoyant avec des contaminants fereux, tu as toute la gamme de chez Migoyers. Là, ils sont vraiment bien. Ensuite, en dessous, là, tu as toute la gamme de GS27. Tu as ça, le shampoing là, le shampoing ultra dégraissant. Si tu as la gamme Abeloto, voilà. Ah, ils ont du choix, je ne connaissais pas, tu vois, le tech neuf, nettoyant insectes, nettoyant vitres, kit rénovateur phare, brillant pneu. Tu vois, je ne connais pas, peut-être que je teste, ça, je vois. Honnêtement, ils ont vraiment du choix, tu vois, même dans les accessoires, c'est pas mal ce qu'ils ont. Ils ont de la peau chamois, synthétique, ils ont de la microfibre, des éponges, des gants. Ça, c'est bien celui-ci, il est bien. Regarde, tu as vu des prix pas chers. Alors, ils sont vraiment bien, honnêtement, ils sont bien. Là, tu vois, gants de microfibre, éponges de lavage, c'est pas trop cher encore, pour prix, tu vois, des pads. Celui-ci, il est bien, je t'en ai montré tout à l'heure, c'est un grand lavage. Il est bien celui-ci, voilà. Et là, tu as la microfibre, voilà. Bah, écoute, en termes de prix, ils sont bien placés, ils sont vraiment bien placés. Tu vois, regarde, ils ont même des pads pour polissage, ils ont pas mal de trucs quand même. Tu vois, de l'autre côté, ils ont même des seaux et tout. Regarde, tu vois, c'est rare de voir des seaux de detailing dans les centres auto. C'est très rare. Ils ont même le kit avec, avec l'éponge, avec les gars, tu vois, ils ont vraiment tout. Un étang moquette, tissu, des faces rayures, un petit lustreur céramique protect, c'est quoi ça ? De la Belle Auto. Lustreur protection céramique, ouais, ok, d'accord, un étang goudran. Ils ont un peu de tout en fait. Là, c'est bien rangé. C'est vraiment bien rangé. Là, ils ont encore la marque à Belle Auto, tu vois, tu vois, ça se voit encore à Belle Auto. Bon, après, si tu vois, c'est pas les produits qu'ils vendent le plus, tu vois, ce qu'ils vendent le plus, tu vois. Alors ça, regarde, 30 balles. Un snow foam, c'est une mousse active, quoi, c'est un agent moussant. 30 balles, en sachant que c'est pas, c'est pas une dernière issue, si je peux te le dire. 25,90 euros le pack des contaminants avec la barre d'argile. Enfin, je teste ici. Bon, moi, après, je suis pas trop fan de ça, mais bon, c'est bien rangé, tu vois. Un petit aspirateur, ici, policieuse orbitale, 96 euros. on peut faire le taf. Bon, ça, j'aime pas les policieuses comme ça, j'aime pas. Celle-ci, 89 euros, policieuse électrique orbitale. Voilà, donc je t'avais dit, honnêtement, les Leclerc Auto, ils ont vraiment du choix, c'est bien rangé. Bon, après celui-ci, il est neuf, mais l'autre qu'on a près de, qu'on a à quelques kilomètres d'ici, c'est pareil, c'est la même chose. Ils ont les mêmes articles, ils ont la même rangée, c'est nickel, concrètement, c'est vraiment bien. Moi, j'aime bien. Et t'as vu, les prix, c'est pas déconnant, honnêtement, je pense que ça, après on verra, je vais regarder les rushs, parce que là, de tête, j'ai pas tout. Après, je vais comparer, tu vois, je vais regarder, bon, ça va, ils disaient rien, mais je faisais semblant, je t'ai dit encore une fois, je faisais semblant au téléphone, tu vois, mais des fois ça passe, des fois ça a du mal à passer, ça dépend. Après, t'as des mecs, des fois, ils sont battre les cacahuètes, ils sont là derrière leur PC, fais ta vie, mais il y en a d'autres, des fois, une fois ça m'est arrivé, j'ai filmé, et il y avait le directeur qui était, il y a eu le directeur qui était en haut, pas ici, mais je ne me rappelle plus où c'était, le mec, il est carrément descendu, mais vous filmez quoi ? En 2024, aujourd'hui, avec les réseaux, beaucoup de gens se filment, tu sais, mais bon, le temps est dégueulasse. En sachant que bientôt, il y a peut-être la nouvelle voiture qui arrive, il était temps, oui, il était temps, donc on va dire au revoir à la petite Jaguar, je l'aime bien finalement, tu vois, bon, dommage qu'il manque un peu de... Voilà, en sachant que maintenant, je vais reprendre aussi un peu de vidéos au local, parce qu'il faut que je fasse aussi des vidéos dans le local, j'essaie de varier, voilà, tu me diras dans les commentaires si tu aimes bien, donc prochainement, il va y avoir, je vais te faire gagner des produits made in American, c'est-à-dire que c'est des produits US que tu ne peux pas commander en France, c'est uniquement réservé, même au Canada, tu ne peux pas les avoir, c'est uniquement réservé aux Etats-Unis, et pour que ce soit possible, c'est grâce à Chris de la chaîne de Tomahawk en Californie, qui lui habite à Los Angeles, je lui dis, écoute, est-ce que tu pourrais m'acheter tel ou tel produit ? Mais du coup, il n'y a pas de problème, donc c'est des produits, je te dis, Américain, que tu ne trouveras pas en France, et donc en même temps, lui, il filmera, comme ça, il te montrera, on avait déjà fait une fois une vidéo comme ça, il va te montrer les produits qu'il y a aux Etats-Unis, on va comparer les prix, etc., et puis une fois que j'ai ces produits, même pas je les teste, comment faire, je vais te les envoyer, je te les ferai gagner, voilà, donc si tu veux les gagner, voilà, laisse déjà un commentaire sous cette vidéo, et je ferai un tirage au sort, comme je vais faire ce soir pour le Parkside, je te ferai un tirage au sort lors d'un live, et puis comme ça, il y a au moins, il y a plus de 200 balles de produits, voilà, donc laisse un commentaire, tu dis, voilà, Padré, ce que tu veux, ok, allez, je suis chez Thierry, je fais des courses, je comme tout le monde, alors ici, on a du décontaminant sardine, du nettoyant sans arête, de la cire à base de champignon,